Eric, l'état des troupes ? RAS, par la suspension de Bilal Brahimine. Tout le monde va bien. Marco était présent ce matin ? Je ne crois pas l'avoir revu ce matin. Oui, il était présent. Moins que les remplaçants. Donc, il était là. Il faut arriver au début d'entraînement. Dimanche, match contre Metz. Sur le papier, on a l'impression que c'est l'adversaire peut-être le plus abordable de la fin du tableau de championnat. Est-ce que c'est une erreur de dire que ce serait l'adversaire facile ? C'est sûr que ce serait une erreur. On va bien voir dans le match, ce ne sera pas facile. De toute façon, quoi qu'il arrive. C'est une équipe qui est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à l'homicide. Ils ont beaucoup plus de points à l'extérieur qu'à l'homicide. C'est une équipe qui doit être décomplexée. Je pense que ça joue loin de ses bases. Et puis, les résultats aussi parlent pour eux. Ils ont gagné quelques matchs quand même assez... Des adversaires en plus, des adversaires forts à l'extérieur. Ils ont gagné quelques-uns. Donc effectivement, on s'attend à un match compliqué. C'est une équipe qui, à l'extérieur, ne fait pas forcément le jeu non plus. Elle est plutôt dans l'attente et... Ouais, c'est une équipe qui joue sur la transition, forcément. Ce n'est pas une équipe qui va t'imposer de la possession, des choses comme ça. Même si, depuis que Mikotaz est arrivé, ils sont capables d'être beaucoup plus dangereux dans les positions hautes. Et notamment dans leur capacité aussi à être plus juste offensivement sur les situations qui se créent. D'ailleurs, sur le match de Monaco, ils ont créé quand même pas mal de situations. Après, ils ont perdu largement. Mais le score ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé en termes d'occasion de part et d'autre. On sait que Monaco est très forte offensivement. Donc ils ont été beaucoup plus cliniques. Mais eux, ils ont créé des situations intéressantes. D'ailleurs, les deux buts qui marquent sont vraiment deux beaux huttes où il y a des projections. Il y a du monde dans la surface de réparation. En vrai, c'est une équipe qui court aussi, qui se projette et qui, comme je l'ai dit, est dangereuse parce qu'elle met toujours beaucoup de monde dans la surface de réparation sur les transitions. En même temps, c'est l'équipe qui est assez friable. On l'a vu sur le match de Monaco. Est-ce que le match de ce match aussi, c'est d'entrer et effectivement de mettre beaucoup d'intensité, de pression pour les... Voilà, c'est de prendre le plus rapidement possible l'avantage. L'enjeu du match, ça sera effectivement en s'appuyant sur nos valeurs, nos principes, d'être impactant, d'être capable de mettre en difficulté cette équipe et de faire attention à la perte de ballon, de rester toujours équilibré. Voilà, aussi de... De ne pas s'exciter, de ne pas s'énerver non plus si jamais ça ne vient pas. On sait que le match... On sait que les matchs, souvent, ils peuvent se décanter dans la dernière demi-heure, dans les dernières 20 minutes, 20 quarts d'heure de match aussi. Donc, il faudra aussi être capable d'être patient si on n'arrive pas à trouver la solution. Parce que c'est une équipe, malgré tout, qui met beaucoup de monde derrière ballon. Souvent dans des espaces réduits, dans leurs 30 derniers mètres. Et que du coup, c'est souvent difficile de faire sauter le verrou. Donc, à nous trouver des solutions, à nous trouver les capacités à être une équipe qui va essayer d'exploiter, en tous les cas, ses forces. Et en même temps, à travailler sur les prétendues faiblesses de l'adversaire. On essaie de regarder, on essaie d'analyser, on essaie, bien sûr, d'étudier, comme à chaque match, notre adversaire. On sait qu'ils ont des points forts, bien sûr qu'ils ont des côtés plus fragiles, comme tu l'as dit. Mais bon, je peux méfier beaucoup de ce match. Tu parlais de patience, justement. Une stade qui a assez longtemps vu qu'échappé. L'équipe a pris le plus de points dans les dernières années. De très loin, après 9 points, après la 85ème. Je crois que les équipes a pressé 3 points. Donc, qu'est-ce que ça dit de ton équipe ? C'est un état de... Ça a un état physique, un état de... Bon, il y a plusieurs choses. Effectivement, on arrive à être constant sur le plan athlétique, sur la longueur du match. C'est une des moments de mes préoccupations, d'avoir une équipe qui est toujours capable de... D'avoir ce même rythme, cette intensité, et sur la durée du match. C'est pour ça aussi que je fais rentrer pratiquement toujours les 50 à 100. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de turnover au milieu de terrain. Parce qu'on sait que c'est là où tu dépenses beaucoup d'énergie. Et que j'ai envie que quand un garçon va jouer 60 minutes, je préfère qu'il fasse très bonne 60 minutes plutôt que 90 minutes en moyenne. Donc voilà. Donc, c'est un message qu'on fait aussi passer au groupe. Parce qu'on a besoin de tout le monde et qu'on a aussi besoin d'avoir des relais à l'intérieur du match pour pouvoir garder justement cette énergie et cette intensité. Donc ça c'est une chose, ça dit ça. Et puis ça dit aussi au niveau mental qu'on est une équipe qui va rien lâcher et qui jusqu'au bout essaie de se battre pour soit l'emporter, soit revenir au score. Donc voilà, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parce que ça impacte aussi les adversaires quand tu arrives dans les derniers quarts d'heure de match. Et qu'ils savent qu'on va continuer et qu'on va pas lâcher. Donc tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux. Ouais, j'avais lu cette stat. Mais bon, on est tellement abreuvés de stat maintenant que... On est pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est intéressante. La significatité. Sur le rapport de force, est-ce qu'on peut envisager une même petite demande qu'on fasse le Havre il y a pas si longtemps ? Ouais, 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 c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que le Havre était venu avec un bloc équipe assez bas, dense, avec la volonté d'essayer de nous contrer. Ouais, on peut s'attendre à ça. Après, je pense que... Mais c'est un peu plus de fulgurances offensives, je trouve. Et puis j'ai dit Mikotadze, il en fait beaucoup de bien parce que c'est peut-être... C'est un relais aussi, c'est un garçon qui est disponible dès qu'ils ont récupéré le ballon. Il joue juste, il a beaucoup de qualité. Donc, c'est vrai que sur le point de l'offensive, il peut être dangereux. Vous disiez il y a quelques semaines que vous aviez pas de pression. C'était plutôt Marseille-Rennes. Là, vous jouez une équipe du maintien. Quand est-ce que vous allez avoir un peu de pression ? J'espère, je ne sais pas, à part un peu le cas, je ne sais pas si on en aura forcément. Peut-être que quand les derniers matchs vont s'annoncer, si on est toujours dans la course, peut-être qu'il y aura ce phénomène effectivement de... Peut-être qu'on voudra aller chercher peut-être quelque chose, un objectif un petit peu surréaliste pour nous. Peut-être qu'à ce moment-là, ça sera à ressentir. Je ne sais pas, je n'en sais rien. En tous les cas, je n'ai pas l'impression que le groupe, de ce que je vois à travers la semaine de travail... Alors, c'est vrai que notre dernier match n'était pas forcément le plus abouti. Après, il faut aussi admettre que quelquefois, on peut être en difficulté. Et puis, on peut aussi avoir des adversaires qui sortent à mon match et ça a été le cas de l'Orient. Après, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, même si on était dans une bonne dynamique, quand on était un petit peu en dessous de notre niveau habituel, on perdait les matchs. Là, quand on est un peu en dessous, on arrive à être solide, de faire le dos rond, d'être capable de gérer ses moments faibles et puis après, quelque part, de pouvoir l'emporter. Donc, c'était l'enseignement aussi de ce match, de ce dernier match. Et puis, le retour de Pierre va vous faire du bien, j'imagine ? Le retour de Pierre fera du bien. Le retour de Romain aussi, s'il démarre le match fera du bien. Le retour de Pierre. De toute façon, c'est évident qu'il y a toujours des joueurs plus importants que d'autres. Il n'y a qu'à voir ceux qui jouent le plus. Et puis, c'est toujours pareil. On a besoin d'avoir sa meilleure équipe et ses meilleurs joueurs pour pouvoir gagner les matchs. Après, ça ne nous garantit rien non plus. On a déjà perdu des matchs avec Pierre dans le passé. En rapport à ça, vous avez des joueurs qui jouent un peu moins, je pense qu'en blanc ou Rémi. Comment vous faites pour les garder concernés par cette saison ? C'est compliqué. C'est sûr que c'est plus difficile. On essaie de garder le lien. Après, c'est vrai que les résultats et le collectif font que c'est plus facile quand les résultats sont bons aussi. Il y a des objectifs fixés pour le groupe. J'ai besoin de garder tout le monde à l'intérieur du groupe. Après, s'il y en a un qui s'échappe et qui, quelque part, n'est pas dans l'esprit, il s'émènera de lui-même. Mais je comprends que ce n'est pas facile pour eux. Mais en même temps, ce que je vois à l'entraînement, ils ont toujours la bonne mentalité. Axel, on sait que c'est un jeune joueur qui est dans la saison à vidéo et puis un peu plus de bas également. Il faut qu'il travaille aussi sur cette capacité à être plus constant. Après, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il a peu de matchs parce que même la réserve, c'est compliqué pour lui d'aller jouer en réserve. Ça, je peux le comprendre aussi. Pour Bilal, c'est différent. C'est un joueur qui est prêté. Avec les performances de Romain, c'était compliqué pour lui aussi de pouvoir intégrer le 11, même s'il avait fait au match allé. Je pense que vous en rappelez. Donc voilà, et c'est toujours pareil. Tu fais plus tournée quand tu as un peu plus de matchs, que tu joues dans des Coupes d'Europe, tout ça. Tu as besoin d'avoir un effectif et avec des matchs joués de trois jours, tu as besoin d'avoir un effectif. Et de faire beaucoup plus tournée avec un match par semaine, c'est plus compliqué, quoi. Et bon, c'est le rôle du staff, d'essayer de garder tout le monde concerné et concentré aussi. Après, on rentre service quand on fera appel à eux et parce que de toute façon, c'est important qu'il y ait des joueurs aussi qui mettent de la concurrence à l'entraînement par rapport à ceux qui jouent plus, quoi. Tu évoquais la réserve. Est-ce que c'est un souci quand même qu'il y a une telle faussée entre l'équipe de Première Grasse ? C'est un souci si tu veux donner un peu de temps de jeu à certains qui en manquent et qui… Moi, je n'oublie pas les joueurs à jouer en R1 aujourd'hui, de faire des matchs de réserve. Souvent, on est sur des terrains un peu compliqués, des choses comme ça. Et quelquefois, on leur préconise et on les conseille de le faire pour garder un certain rythme. Mais c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai que… Donc voilà. Après, c'est pour ça qu'on a faussi pas mal de matchs amicaux quand on a eu des possibilités d'en faire. Mais il est évident que ça ne remplace pas les matchs amicaux. Pour les jeunes joueurs ? Ouais, pour les plus jeunes. Ça, c'est une volonté. Je pense que c'est une politique club globale qui n'a pas de mon ressort. Et à ce moment-là, ça aura plus de voix avec Greg de Manzi.